Accueillir et conseiller, tel est le crédo du centre LGBTI de Lyon. Un centre qui est très souvent le premier interlocuteur à écouter les victimes de violences LGBTophobes. Des violences en augmentation dans le Rhône. 63 personnes ont porté plainte en 2019 contre 56 en 2018. On a une augmentation et également une augmentation de la violence sur ces agressions. Des agressions de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Surtout agression physique et verbale, c'est les deux premières catégories. Et c'est celles qui sont répertoriées. Pour venir à bout de ce fléau, les associations LGBT lyonnaises et les pouvoirs publics ont mis en place une charte de lutte contre les violences LGBTophobes. Une charte qui permettra de prévenir ces agressions, de faciliter l'accompagnement des personnes agressées, mais aussi de renforcer la réponse pénale. Il faut que tous ceux qui commettent ces actes sachent que ce sont des actes qui seront, le procureur de la République l'a dit, poursuivis. Et que tous ceux qui sont les victimes de ces actes savent qu'ils sont dans le droit de demander réparation. Seuls 2% des victimes de violences LGBT portent plainte. On estime que plus de 3000 personnes auraient été agressées en 2019 dans le Rhône en raison de leur orientation sexuelle. Et puis, on estime que plus de 500 personnes a consommer une sorte de décent à l'affiliation. Et puis, on estime que plus de 300 personnes a complimentary de du Grasso. Alors voilà, on estime que plus de 300 personnes a leur亲velle en danger de la danse. – Sous-titrage FR 2021